Salut mes petits tourteaux ! Ce soir on va jouer à un Ambro que j'ai découvert sur TO8D. Vous n'êtes pas censé savoir, je cours plusieurs lèvres un peu partout, je suis en train de bricoler ma machine CDI donc j'ai reçu un Thomson TO8D et en fait du coup je me suis dit que le jeu est cool, tout ça je regardais un petit peu et j'ai trouvé un Ambro. Alors évidemment Ambro il ne marchera pas sur mon TO8D, j'ai mis un émulateur donc c'est DCMOTO qui est un super émulateur pour machine Thomson de tout poil c'est à dire du MO5 TO7 jusqu'au TO9+. Et le jeu m'a bluffé donc je tenais à vous me présenter. Donc c'est parti on ne va pas tarder à jouer, ça charge alors l'émulation elle est en temps réel donc là il émule vraiment la disquette, le temps de chargement de la disquette donc c'est un petit peu long au début mais après vous verrez c'est super rapide, une fois qu'on a une game il n'y a pas de chargement rien, c'est top du top et franchement ça m'a bluffé donc vous allez voir l'intro déjà c'est un truc de fou on n'a jamais vu ça sur une machine Thomson, je me tais elle ne va pas tarder à arriver. Voilà ce fut court mais que ce fut bon et quand on connaît la machine on se dit mais comment c'est possible de faire un truc pareil alors après on est en émulation peut-être, j'attends de voir parce qu'il peut-être qu'il va sortir en support physique, enfin c'est même sûr ils disent qu'il va sortir en support physique courant début de l'année prochaine donc on attend de voir vraiment avec une disquette et sur la machine originale qu'est ce que ça peut donner mais là franchement l'émulation normalement telle qu'elle est configurée là donc en vitesse normale et tout moi j'ai émulé juste une machine de 8D et franchement c'est de la fracasserie je veux dire à l'époque je me rappelle moi j'étais quand j'étais petit il y avait des MO5 dans les écoles et dans les centres de vacances et j'ai jamais vu un truc pareil il faut vous dire à chaque dès qu'on faisait cohabiter un peu de son avec du son pendant les jeux et tout c'était une catastrophe ça ralentissait c'est c'était souvent les pires versions mission liftoff voilà liftoff ouais c'est ça voilà puis vous allez voir ingame après aussi la prouesse technique des gens qui ont fait le jeu et d'ailleurs il s'appelle data sketch je crois de toute façon on va le voir tout à l'heure franchement moi déjà là c'est vraiment très encourageant et vous allez voir une game je pense qu'on a rarement vu ça sur un thompson à l'époque il ya eu des jeux un concartonné il n'a pas eu beaucoup mais franchement des jeux impressionnants vous voyez data sketch c'est ce que je disais et je me rappelle notamment un jusqu'à vraiment quitter une prouesse technique pour l'époque sur la machine c'était le cinquième axe sinon franchement à ma connaissance et puis peut-être bob bowiner au niveau des graphismes qui était vraiment assez beau l'animation était fluide mais sinon de mémoire franchement à chaque fois les conversions qu'on trouvait les pires c'était sur les machines thompson sous c'est parti let's go donc voilà nous sommes un petit gugus en jet pack et on doit tirer sur les pierres et récupérer les morceaux de fusée pour constituer si je commence à regarder la caméra ça va faire pour constituer la fusée donc ce qui est notable c'est vraiment le gameplay c'est une tuerie je vous dis avant sur les jeux thompson le gameplay c'était toujours un petit peu le bordel ça allait pas ça allait jamais ça saccadait dès qu'il y avait un sens c'est une catastrophe c'est pour ça que souvent il y avait très très peu de son dans les jeux une game voilà là je suis bluffé et en fait et d'ailleurs dans le trailer du jeu réalisé par les éditeurs par les par les développeurs du jeu data sketch ils disent qu'ils ont essayé de maintenir à 25 fps voilà je regarde pardon faudra de regarder la caméra je me rencontre voilà et du coup ils arrivent à maintenir 25 fps secondes ce qui est une prouesse technique faudra voir sur le matériel original ce que ça donne mais c'est hallucinant donc une fois que vous avez consolider votre fusée le but est de récupérer le carburant et donc là vous voyez la voie et quand je me repose dans l'axe de la fusée ça dépose le carburant tout seul ça c'est vraiment ça simplifie la tâche voilà gameplay est nickel alors avec la manette ps4 c'est une fracasserie atomique c'est vraiment d'une jouabilité sans faille après faudra voir avec les contrôleurs originaux ce que ça donne ça risque d'être moins bien mais là avec le contrôleur ps4 c'est c'est un truc de fou vraiment c'est un kiff vous avez constaté un c'est un jeu plateforme on va dire tac voilà le dernier et voilà et après il faut que je me rende sur la fusée et la fusée décolle et donc c'est très attractif c'est un jeu de scoring finalement voilà donc le but est de faire le score maximal quand vous consolidez votre fusée et que vous le remplissez le carburant vous passez d'un niveau à l'autre quand le carburant est rempli et les ennemis changent de plateau en plateau voilà de tableau en tableau les ennemis changent et vous verrez bon j'ai déjà fait deux ou trois parties et vous verrez que ça se corse ça va de plus en plus vite les ennemis sont de plus en plus agressifs par la suite et voilà quoi et puis il y a des bonus je vais pas parler des bonus donc il y a un extra life je sais plus tout ce qu'il y a voilà moi j'ai récupéré qu'un des extra life il ya des bonus de points et franchement c'est un jeu plaisant et pour le coup c'est un jeu de scorer voilà le but est de faire un score maximum et de battre à de jouer à plusieurs et d'essayer de faire un score maximum c'est super plaisant voilà après c'est très répétitif certes la durée de vie n'est pas forcément très 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 longue loin de là mais après le but voilà c'est de scorer faut pas trop se prendre la tête et la réalisation est de super bonnes facturiers la fusée quand elle redescend et tout c'est super fluide là il ya plein de sprites affichés en même temps et toujours 25 fps ça ralentit jamais tous voilà donc certes c'est des plateaux il n'y a pas de scrolling il n'y a pas des mondes divers et variés c'est un petit jeu très simple mais super efficace et moi je kiffe donc voilà je vais vous faire tout le long une partie on va pas aller plus loin que ça moi perso j'ai franchement hâte et ben qui sortent en disquette et je suis prêt à me l'acheter faut pas qu'ils coûtent plus de 25 bat 30 balles quand j'ai peur que en général sauf s'il me faut un super collector avec une boîte de fou qui tue peut-être là je serais capable de mettre plus mais bon voilà ce que je sais qu'à chaque fois qu'on fait des hommes gros qui sont reconditionnés avec les boîtes d'époque pas des boîtes d'époque mais des boîtes comme à l'époque et tout qui sont vraiment des formats physique ça peut être assez cher plus ça on 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 Donc, bon, je vais vous faire un sujet sur Machine Thompson, de toute façon, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, simplement pour bavarder un peu pendant la partie, on va dire, voilà, donc, voilà, moi, les seuls jeux qui m'avaient bluffé à l'époque, comme je vous le dis, c'était Bob Winner, bon, après, je n'ai pas connu tous les jeux, et le cinquième axe, parce que le cinquième axe, c'est un scrolling et une animation de ouf, mais franchement, une animation de dingue, ben là, l'animation, elle est super, alors, il n'y a pas de scrolling, on est d'accord, mais c'était le point faible du Machine Thompson, c'est clair, c'était un peu comme l'Amstrad, voire pire, franchement, à part le cinquième axe où il y avait un scrolling, je ne me rappelle plus de jeu qu'il y avait un scrolling, si, il y avait le Scramble Life, là, de chez Loriciel, je ne sais plus comment, plus le Sart, il y avait un scrolling, mais bon, voilà, il était tout pourri, enfin, il n'était pas pourri, disons qu'il était extrêmement simple à mettre en place, puisqu'en fait, je crois que le décor du scrolling, c'était des montagnes, mais sous forme de vecteurs, quoi, donc, enfin, c'était filière, c'était pas des vecteurs, hein, attention, ça restait un décor en beatmap, mais voilà, c'était des vulgaires traits, donc, mais sinon, je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas de souvenirs de... Loriciel a tenté de faire des jeux de bagnole assez... comme Turbo Cup, aussi, bon, on peut considérer que c'était une pro-s technique sur MO5, je ne me rends pas compte, je ne me rends pas bien, mais bon, ouais, c'est vrai que le graphiste, il y avait des gros sprays de bagnole, mais bon, l'animation n'était pas super fluide, quand même, je me rappelle d'un pole position qui était potable, des fins à leur paille, ils avaient, comme c'était une machine française, les éditeurs avaient détourné les noms des licences originales, à l'époque, c'était possible de le faire, quoi, mais... Donc, vous voyez, je joue bien, quand même, là, non, mais en fait, la vérité, pour ne rien vous cacher, c'est la pire partie que j'ai faite, que je fais, pardon, mais j'avais 10 fois mes jouets lors des parties précédentes, il va falloir que je me concentre un peu, parce que là, je pars beaucoup trop, voilà, voilà, donc, et pour le coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, je reviendrai sur le jeu après, voilà, donc, vous voyez, franchement, bon, bah, de mémoire, alors, il y a aussi beaucoup de boîtes françaises, à l'époque, qui ont fait leurs premières armes, il y avait Air Informatique avec l'Arche du Capitaine Glute, qui était d'ailleurs un très bon jeu, peut-être qu'ils ont fait des autres jeux avant, sur d'autres plateformes, je n'en ai pas à souvenir, mais l'Arche du Capitaine Glute sur MO5, enfin, TO7, je ne sais plus trop lesquels, Thomson, ça tournait, mais si, c'était un beau jeu aussi, mais c'était aussi dans le côté aventure, tout ça, après, techniquement, il y avait, voilà, il y avait tous les effets, ah, c'était surtout sur Amiga qui déchirait, mais sur MO5, le jeu était bien, mais bon, voilà, là, on parle de prouesse technique, vraiment, d'un point de vue technique, il n'y avait rien de transcendant sur l'âge de Capitaine Glute, c'était l'intrigue et tout ça qui était sympa, de mort sur AMO5, il était sympa, mais voilà, non, il n'y avait que le cinquième axe, et Bob Wiener, franchement, qui, à l'époque, m'avait choqué, impressionné grave, Sorcery, c'était une vraie merde, de mémoire, Green Beret, je ne parle même pas, c'était aussi moche que la version Spectrum, mais avec, non, ah oui, sans le scrolling, donc avec un scrolling comme sur Amstrad CPC, et aussi moche que la version Spectrum, ah oui, parce qu'en plus, parfois, alors que le Thomson n'avait pas de problème de clash color, le problème du Spectrum, par exemple, vous savez, où les couleurs déconnent, et se mélangent un peu les pinceaux, et bien, pourtant, le Spectrum, pardon, le Thomson n'avait pas ce problème, et malgré tout, on aurait cru que c'était des conversions de Spectrum, tellement c'était moche, mais le Spectrum, ça va faire des scrollings, le MO5, bah, théoriquement, il sait en faire, puisqu'on l'a vu dans 5K Max, enfin, je ne l'avais pas vu, mais moi, je le sais, il y a un scrolling de ouf, une animation de ouf du protagoniste, mais, a priori, tout le reste, je n'avais jamais vu un scrollings propre sur un Thomson, et c'était le cas, je me rappelle, Green Beret, c'était une mère d'infâme, alors aussi, pour revenir sur les éditeurs, concepteurs, développeurs, qui avaient fait des jeux à l'époque, qui se sont essayés, je crois qu'il y avait quand même l'horiciel, alors ils avaient fait des jeux, je crois, sur la Alice, l'ordinateur Alice, mais ils s'étaient beaucoup essayés, je me rappelle, sur le MO5, qui étaient 7, 8, 9, voilà, et il n'y avait que l'horiciel, c'est eux qui avaient fait Bob Winner, il faut le souvenir, mais il y en avait d'autres, je ne sais plus, il y avait le Turbo Cup, et il y en avait plein d'autres, il y avait Infogrames aussi, donc je dis Informatique, je l'ai dit, et puis il y a eu Konami, il y a quand même quelques éditeurs internationaux, qui sont allés faire des jeux, parce que Konami, il y a fait le fameux Green Beret, mais un autre, je crois, et il y avait eu aussi le Arkanoïd, qui était ce qu'il était. Moi, je me rappelle le jeu où j'ai le plus joué, c'était Prohibition, par ailleurs, qui est une belle réalisation quand même, d'Infogrames, et aussi un jeu de tennis, alors je me demande si ce n'est pas Konami aussi, déjà, le jeu de tennis, je ne me rappelle plus, je bavarde, je bavarde, je suis toujours à deux vies, je suis déçu un peu de ma partie, parce que je ne vais même pas battre mon highscore, ah, quoi que si, si, sur cet émulateur-là, je ne l'ai pas du coup, parce que, non mais en fait, j'ai essayé aussi sur un autre émulateur, mais je trouvais que c'était moins, moins capturable, entre guillemets, donc j'ai changé l'émulateur entre temps, ouais, donc ouais, sur cet émulateur-là, c'est ma meilleure, c'est ma meilleure partie, ok, là c'est bien ça, 13 000, peut-être 11 000, je vois plus clair, c'est grave, ça m'inquiète, donc voilà, donc mission lift-off, voilà, vraiment belle initiative, et puis alors, il faut reconnaître que les hommes rous sur les machines Thompson, ça ne court pas les rues, donc vraiment, espérons que ça va relancer le filon, parce que finalement, quand on voit ce qu'on est capable de faire, quand on voit ce qui est fait là, ça donne envie de voir d'autres jeux, clairement, regardez-la, vous avez vu, ah non, pas de bonne, c'était pour vous montrer justement, quand le sprite, il passe devant la fusée, il n'y a pas de bug, c'est tout flou, c'est tout, alors comment passer au niveau suivant, bon ben, vous n'avez pas pu le voir, mais c'est toute beauté, voilà, alors le gugu, c'est que vous n'êtes pas, quand je vous le dis, en émulation, c'est le top du top, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, sur le jeu, parce que finalement, bon ben voilà, c'est des plateaux, vous êtes passé d'un tableau à l'autre, etc., franchement, c'est plaisant, c'est un bon petit jeu addictif, comme les jeux de portable, en fait, vous savez, sur les téléphones, en ce moment, franchement, dans le bus et tout, d'ailleurs, il devrait peut-être, peut-être qu'il devrait en faire un jeu, sur téléphone portable, ça serait pas, avec peut-être un peu plus de trucs, un peu plus de bonus et tout, un peu plus speed, voilà, par rapport aux capacités d'un portail, peut-être qu'il devrait en faire une conversion portable, ça serait peut-être une super chouette idée, genre c'est idée comme ça, voilà, mais j'aimerais bien aussi, vraiment, j'y tiens, si c'est pas trop cher sur support, moi je l'achète, il n'y a aucun souci, parce que maintenir 25 images secondes, de façon permanente, c'est un truc de dingue, c'est une dinguerie, franchement, vous voyez, et puis en plus ça tourne bien, la petite pièce là qui tombe, elle tourne super bien, et quand la fusée démarre, elle décolle, la petite pièce elle continue à super bien tourner, c'est un truc, normalement il y aurait eu des ralentissements de dingue, ils ont dû vraiment galérer, maintenant, ce 25 images secondes, c'est une prouesse, franchement, c'est une putain de prouesse technique de ouf, je vous rappelle, dès qu'il y avait trois spites qui s'affichera, aller voir Green Beret, ça fait peur, par contre, aller voir le 5e Max, vous verrez, vous allez réussir, donc quand on voit qu'on est capable de faire des choses comme le 5e Max, ce jeu là, Mission Lift Off, on peut plus se réjouir de cette initiative, et se dire, ben voilà, allez-y, faites-vous plaisir, vous relancez, il y a encore des jeux qui sortent sur Commodore 64, il y a encore des jeux qui sortent des Ambros, je ne sais pas, sur Amstrad CPC, certes, alors il y a beaucoup de jeux des Ambros qui sortent de mon jeu, de manière physique, sur les consoles surtout, mais voilà, j'aimerais bien qu'on relance, je ne sais pas, plein de machines, moi, j'attends vraiment qu'on relance plein de machines, que les gens se tapent des Ambros ou des délires, et refassent des jeux, avec le support physique, mais voilà, je connais, j'imagine, je ne connais pas, mais j'imagine ce que ça représente comme travail, et puis c'est souvent des gens qui font ça dans leur coin, en plus de leur boulot normal, enfin voilà, c'est des initiatives qui prennent beaucoup de temps, c'est super chaud, et puis après, même si on achète, il y a toujours des gens pour gueuler, donc c'est pas facile, c'est pas facile, mais je salue largement, je salue largement l'initiative, et je ne peux qu'encourager ce genre d'initiative, je kiffe à fond la personne. Et voilà, a perdu. Donc, ben, voilà mes petits tourteaux, ben, voilà, j'avais fait deux parties, donc j'ai dû faire 3-4 parties au préalable, parce que, ouais, sur ce déminateur-là, 20 000, c'est bien, c'est bien, c'est bien, j'y fais honneur au jeu, j'espère, voilà, je vous en laisse la séquence, la musique, qui est vraiment hallucinante, franchement, de ouf, mes petits tourteaux, je vous embrasse bien fort, je vous laisse la musique, et puis, ben, si je l'achète, je vous le dis, ah, alors oui, donc, je vais finir, j'ai couru, plusieurs lèvres, donc là, j'étais subitement, j'étais à fond sur le TO8 et compagnie, donc, j'ai pris beaucoup de retard sur la TI994A, j'ai pris beaucoup de retard sur la super cassée de vision, sur les éditionaux, par ailleurs, je galère beaucoup, mais bon, et puis, je suis aussi sur le CDI en parallèle, donc, vous voyez, je suis sur plein de trucs, en même temps, donc, mais là, je n'ai pas pu résister, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, parce que, pour les gens vraiment qui connaissent la machine, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, c'est une prouesse technique de ouf, même si le jeu, après, reste un peu répétitif, voilà, donc, mais, le cours des choses, de mes vidéos que j'avais prévues, va reprendre son cours, donc, bientôt, la vidéo sur la super cassée de vision, j'ai encore une cartouche qui doit arriver, qui est perdue dans la nature, donc, c'est aussi pour ça que j'ai retardé un petit peu, la diffusion de cette vidéo, parce que j'attends encore de vous présenter deux jeux, mais sinon, la vidéo est en cours, et un sujet aussi sur le CDI, qui n'était pas prévu, mais bon, maintenant, j'ai vraiment bien fait le tour de la machine, donc, et je suis prêt à vous présenter un paquet de jeux, même si le CDI était une console de, entre guillemets, de merde, voilà, mes petits tourteaux, je vais essayer de vous faire ça avant la fin de l'année, je vous embrasse bien fort, bye bye, salut les petits tourteaux, bye, et yam. Sous-titrage ST' 501